Parce qu'il y a des moments dans le lac où on a un petit peu peur, parce que comme je t'ai dit, il y a des sorciers, il y a des méchants, donc voilà, il faut aussi qu'il se présente parce qu'il est un peu intrigué. Et donc c'est là qu'intervient tout un moment de ce qu'on appelle la pantomime, c'est quand je parle, mais sans mots, donc avec des gestes. Donc je lui dis moi, ça c'est moi, je suis la reine, je n'ai pas couronné, dessine, je suis un petit blanc dessine. Et lui il dit, moi je vous salue, et il pose son arbalète, donc j'ai plus peur. Et donc je lui explique, on va dire, élaboré avec des tas d'accessoires et matériels, mais sauter en l'air comme ton frère, ça marche aussi. C'est juste que je ne sais pas si les gens vont payer pour m'y regarder, mais c'est autre chose. C'est moins sûr. C'est moins sûr. Et donc tu vois, pour faire ma lanceuse comme ça, tu vois par exemple, hop, c'est un mur, si je me mets en attitude, ça se fait une attitude, et que je lâche, et que je tiens, bah ça c'est parce que j'ai des mollets, et des adducteurs, et des, voilà, à peu près tous les muscles de la jambe, qui sont assez forts, et qui sont bien serrés, tu vois, là tu ne peux pas te permettre d'être, de ne pas avoir fait ta musculation. Donc du coup, on ne dirait pas quand on voit une lanceuse, mais en fait, elle fait de la musculation. Tu vois, par exemple, moi je fais des pieds dans la main, tu vois, je mets ma jambe là, donc ça, ça demande d'être souple, et quand je lâche, ça demande de la force. Donc ça demande les deux. Donc voilà, donc tu diras à ton petit frère, que s'il veut améliorer, c'est bon, il y a deux, trois exercices à faire. Bon, est-ce que tu as des questions ? Non. Et bah écoute, je te laisse jouer avec mes écrits cartes Pokémon, t'en as plein ? Ah oui, il y en a. Ah ouais, il finit. Sous-titrage ST' 501